Quelques mois après le début de sa mission, le plus jeune de nos fils finissait d'étudier avec son collègue quand il a ressenti une douleur sourde à la tête. Il se sentait tout drôle. D'abord, il a perdu le contrôle de son bras gauche, puis sa langue s'est engordie. La partie gauche de son visage a commencé à s'affaisser. Il avait du mal à parler. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il faisait un AVC à trois endroits du cerveau. Il a commencé à prendre peur lorsqu'il a été partiellement paralysé. La rapidité de la prise en charge d'une victime d'un AVC a des effets spectaculaires sur sa guérison. Son fidèle collègue missionnaire a agi résolument. Après avoir appelé les urgences, il lui a donné une bénédiction. Par miracle, l'ambulance était à cinq minutes de chez eux. Dès son arrivée aux urgences de l'hôpital, le personnel médical a rapidement évalué la situation et décidait qu'il devait lui donner un médicament qui pourrait dissiper les effets paralysants de l'attaque cérébrale avec le temps. Cependant, s'il ne s'agissait pas d'un AVC, le médicament pourrait avoir de graves conséquences, telles qu'une hémorragie cérébrale. Notre fils devait choisir. Il a accepté le médicament. La guérison complète a nécessité plusieurs opérations et a pris de nombreux mois. Mais une fois que les effets de son AVC se sont suffisamment inversés, notre fils est retourné en mission et l'a terminé. Notre Père Céleste est tout-puissant et omniscient. Il connaît nos difficultés physiques. Il est conscient de nos douleurs physiques causées par la maladie, le vieillissement, les accidents ou les problèmes congénitaux. Il connaît nos difficultés émotionnelles liées à l'anxiété, la solitude, la dépression ou la maladie mentale. Il sait qui a subi des injustices ou des sévices. Il connaît nos faiblesses et les tendances, les tentations contre lesquelles nous luttons. Pendant cette vie, nous sommes mis à l'épreuve pour voir si nous choisirons le bien ou le mal. Ceux qui respectent ses commandements demeureront avec lui dans un état de bonheur sans fin. Pour nous aider dans notre progression, pour devenir comme lui, notre Père Céleste a donné tout pouvoir et toute connaissance à son fils, Jésus-Christ. Il n'est pas de maladie physique, émotionnelle ou spirituelle que le Christ ne puisse guérir. Les Écritures apportent de nombreux miracles où, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a utilisé son pouvoir divin pour guérir des personnes qui souffraient physiquement. L'Évangile de Jean rapporte l'histoire d'un homme atteint d'une maladie débilitante depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit qu'il n'avait personne pour l'aider quand il en avait le plus besoin. « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Notez le contraste entre la durée de la souffrance de l'homme, 38 ans, et la rapidité de la guérison, une fois que le Sauveur est intervenu. Elle a été immédiate. Dans un autre cas, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, s'approcha derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, déclara devant tout le peuple comment elle avait été guérie à l'instant. Pendant son ministère, le Christ a enseigné qu'il avait pouvoir sur le corps physique. Nous ne pouvons pas décider du moment où il nous guérira de nos maladies physiques. La guérison se produit selon sa volonté et sa sagesse. Certains personnages des Écritures ont souffert pendant des décennies, d'autres toute leur vie terrestre. Nos infirmités peuvent nous raffiner et nous faire nous appuyer davantage sur Dieu. Mais lorsque nous permettons au Christ d'intervenir, il nous fortifie toujours spirituellement, de sorte que nous avons une plus grande capacité de porter nos fardeaux. Enfin, nous savons que chaque maladie, douleur ou imperfection physique sera guérie à la résurrection. C'est un don offert à toute l'humanité grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut guérir plus que notre corps physique. Il peut également guérir notre esprit. À plusieurs reprises dans les Écritures, nous apprenons comment le Christ a aidé et guéri des personnes dont l'esprit était faible. Quand nous méditons sur ces expériences, notre espérance et notre foi dans le pouvoir qu'a le Sauveur de nous bénir grandissent, Jésus-Christ peut changer notre cœur, nous guérir des effets de l'injustice ou des sévices et accroître notre capacité de supporter le deuil ou le chagrin, nous apportant la paix pour endurer les épreuves, nous guérissant émotionnellement. Le Christ peut aussi nous guérir quand nous péchons. Nous péchons quand nous enfreignons sciemment l'une des lois de Dieu. Notre âme devient alors impure. Rien d'impure ne peut demeurer en présence de Dieu. Être purifié du péché, c'est guérir spirituellement. Dieu le Père sait que nous allons pécher, mais il a préparé un moyen de nous racheter. Lynn Robbins a enseigné, « Le repentir n'est pas le plan de secours de Dieu au cas où nous échouerions. Le repentir est son plan, sachant que nous échouerons. » Quand nous péchons, nous avons la possibilité de choisir le bien ou le mal. Nous choisissons le bien quand nous nous repentons après avoir péché. Grâce à Jésus-Christ et à son sacrifice expiatoire, nous pouvons être rachetés et ramenés en présence de Dieu le Père, si nous nous repentons. La guérison spirituelle n'est pas unilatérale. Elle nécessite le pouvoir rédempteur du Sauveur et le repentir sincère du pécheur. Les gens qui choisissent de ne pas se repentir rejettent la guérison offerte par le Christ. Pour eux, c'est comme si aucune rédemption n'avait été faite. Lors d'entretiens avec des personnes cherchant à se repentir, j'ai été étonné de voir combien il est difficile aux pécheurs de prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit les quitte, et ils ont du mal à faire des choix qui les rapprocheraient de Dieu. Ils luttent des mois, voire des années, honteux ou effrayés des conséquences de leur péché. Ils ont souvent l'impression qu'ils ne pourront jamais changer ou être pardonnés. Je les ai souvent entendus exprimer leur crainte que si leurs êtres chers apprenaient ce qu'ils avaient fait, ils ne les aimeraient plus et les quitteraient. Quand ils pensaient ainsi, ils se résignaient à rester silencieux et à retarder leur repentir. Ils pensaient à tort qu'il valait mieux ne pas se repentir maintenant pour ne pas blesser davantage leurs êtres chers. Dans leur esprit, il était préférable de souffrir après cette vie plutôt que d'amorcer le processus du repentir maintenant. Frères et sœurs, ce n'est jamais une bonne idée de différer votre repentir. L'adversaire utilise souvent la crainte pour nous empêcher d'agir immédiatement avec foi en Jésus-Christ. Quand les êtres chers sont confrontés à la réalité d'un comportement pécheur, bien qu'ils puissent se sentir profondément blessés, ils veulent souvent aider le pécheur sincèrement repentant à changer et à se réconcilier avec Dieu. En effet, la guérison spirituelle s'accélère lorsqu'un pécheur se confesse et est entouré par ce qu'il aime et l'aide à abandonner ses péchés. Souvenez-vous que Jésus-Christ est puissant à sauver les victimes innocentes du péché qui se tourne vers lui. Boyd Packer a déclaré « Notre esprit est endommagé lorsque nous commettons des fautes et péchons. Mais à l'inverse de notre corps mortel, lorsque le processus du repentir est complet, nous ne gardons aucune cicatrice grâce à l'expiation de Jésus-Christ. » La promesse est la suivante. « Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » De plus, si nous nous repentons d'un cœur pleinement résolu, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera dans notre vie. Le Sauveur nous guérira. Le collègue missionnaire et les professionnels de santé qui ont aidé notre fils pendant son AVC en mission ont agi rapidement. Notre fils a choisi de prendre le médicament. Les effets paralysants de son attaque qu'il aurait pu garder à vie se sont dissipés. De même, plus nous nous repentons rapidement et laissons agir l'expiation de Jésus-Christ dans notre vie, plus nous sommes guéris rapidement des effets du péché. Le président Nelson a proposé ceci. « Si vous vous êtes éloigné du chemin, je vous invite à y revenir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il y a une place pour vous au sein de l'Église du Seigneur. Vous-même et les générations à venir seraient bénis par votre choix de revenir sur le chemin des alliances maintenant. Notre guérison spirituelle nécessite que nous nous soumettions aux conditions définies par notre Sauveur. Nous ne devons pas tarder. Nous devons agir aujourd'hui. Agissez maintenant pour que la paralysie spirituelle n'entrave pas votre progression éternelle. Pendant mon message, si vous avez ressenti le besoin de demander pardon à quelqu'un à qui vous avez fait du tort, je vous invite à agir. Dites-lui ce que vous avez fait. Demandez-lui pardon. Si vous avez commis un péché qui vous empêche d'aller au temple, je vous invite à en parler avec votre évêque aujourd'hui. Ne tardez pas. Mes frères et sœurs, Dieu est notre Père Céleste aimant. Il a donné tout pouvoir et toute connaissance à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Grâce à lui, un jour et pour toujours, tous les hommes seront guéris de leurs infirmités physiques. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, si nous choisissons de nous repentir et de tourner complètement notre cœur vers le Sauveur, il nous guérira spirituellement. Cette guérison peut commencer à l'instant. Le choix nous appartient. Voulons-nous être guéris ? Je témoigne que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être guéris. Cependant, nous devons accepter de prendre le médicament qu'il nous propose. Prenez-le aujourd'hui. Ne tardez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.